Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le temps que nos intervenants s'installent, deux petites choses. Déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Cyril Duchamp, je suis journaliste à l'agence de presse AEF. Autre chose, sur cette table ronde inaugurale des Assises, nous avons souhaité mettre en place, si possible, un format le plus participatif, le plus dynamique possible, ce qui signifie très concrètement que vous avez la parole à tout moment. C'est une table ronde qui dure une heure. Nous avons beaucoup de choses à dire, c'est un vaste sujet, ce qui signifie donc que le temps va être court, il faut réagir assez rapidement. Très concrètement, n'hésitez pas à vous manifester, levez la main, moi je passe dans la salle et je vous donne le micro, que ce soit pour une question ou pour un témoignage, pour interpeller les intervenants que je vais vous présenter tout de suite, sans plus tarder. Nous avons donc Mohamed Amara, qui est le président de l'université de Pau et des Pays de la Dour, Frédéric Dehan, le DGS de l'université de Strasbourg, Frédéric Pommies, DSI de l'université de Bordeaux, Thierry Sprier, donc que vous venez d'entendre, vice-président ESI de l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, Christelle Ponceau, responsable du service statistique et pilotage de l'université Lyon 3, et Mathieu Gendron, chef de service des technologies et des systèmes d'information, adjoint à la directrice du numérique pour l'éducation, secrétariat général du ministère de l'éducation nationale, enseignement supérieur et de la recherche. Le sujet qui nous mobilise aujourd'hui, c'est un sujet, effectivement, comme disait Yves Condemino, combien d'actualité, ô combien riche, on a pas mal de mots-clés dans cet intitulé. Cela concerne donc le système d'information décisionnel, perçu comme un outil de déconcentration du pilotage de la performance des établissements au service des exigences métiers. Ce qui signifie que nous allons évidemment parler de mise en place de systèmes d'information, donc d'outils informatiques, mais on va aussi parler des contraintes de pilotage, enfin contraintes en tout cas des enjeux, des objectifs de pilotage le plus performant possible des établissements, et puis surtout peut-être des métiers, des différentes catégories de personnel, comment se mettent en place les projets, comment on met en place un projet avec des conditions de possibilité pour une pérennité, une réussite, comment on associe un peu tout le monde, et comment finalement on met en place une forme de déconcentration au sein des structures. On va commencer un premier tour de table très rapide pour poser la problématique. Je vais laisser la parole à Mohamed Amara pour qu'on comprenne, M. Amara, quels sont les enjeux concrètement aujourd'hui posés par le système d'information décisionnel ? Pourquoi faire ? A quoi ça sert ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, je répondrai par rapport à mon expérience de président de l'université. Cela sert, cela devrait servir à aider au pilotage de l'université, en particulier sous un angle qui est crucial ces temps-ci, c'est la question budgétaire. Et derrière, la question en particulier de la masse salariale. Tout cela implique des outils, des instruments, des données fiables, des remontées qui fonctionnent, d'une organisation qui arrive à transmettre ce type d'informations, et surtout au niveau de la direction d'un établissement, le regroupement de toutes ces données sous la forme d'un nombre d'indicateurs restreints, plutôt, mais fiables et capables d'assurer à la fois le pilotage au jour le jour, mais aussi éventuellement, et de préférence, de pouvoir prédire un peu ce qui va se passer. Tout le monde sait que nous sommes dans une période où les questions financières sont cruciales pour l'enseignement sur la recherche. La question de la masse salariale est là, elle est bien posée. Sa maîtrise n'est pas aussi évidente que cela. Tout le monde a entendu parler du GVT ou d'autres phénomènes de ce type. Comment faire pour pouvoir appréhender tous ces volets-là, et pour à la fois gérer au quotidien, et aussi et surtout se projeter sur du court ou du moyen terme ? Donc ce sont tous ces aspects-là qui font qu'un système décisionnel devient un outil capital. On ne peut plus piloter à vue, ou piloter sur la base de données qui ne peuvent pas être fiables. Et donc c'est une professionnalisation de la gestion, à la fois à court terme et à moyen terme, des établissements. Pour avoir des données fiables, pour avoir un système d'information fiable, il faut mettre en place une démarche qualité, finalement. Ce qui signifie un projet d'ensemble pour l'établissement, ou est-ce que ça peut être quelque chose, on va en reparler évidemment tout à l'heure, mais est-ce que c'est un projet qui concerne, qui engage l'ensemble des parties prenantes de l'établissement, ou ça reste un outil de pilotage, donc un outil informatique au service des décideurs ? Ah non, non, ça engage complètement l'établissement. Et la démarche qualité, elle est là. Si la donnée à la base n'est pas fiable, on est en train de construire sur du sable. Ça, d'une part, et d'autre part, ça engage l'établissement, mais ça engage les établissements. C'est des systèmes qui doivent se parler entre eux. Je crois qu'à un moment, on va parler, on parlera peut-être des commus, mais indépendamment de ceux-là, nous sommes des établissements publics, nous avons une tutelle, donc nous devons pouvoir dialoguer en termes de données avec la tutelle, contester les analyses qu'elle fait sur nos établissements, ou les consolider, etc. Donc il y a tout cet aspect-là qui, évidemment, fait que la démarche qualité est fondamentale, et elle n'est pas circonscrite au niveau de la direction d'un établissement, elle concerne l'établissement et les établissements. Très bien, merci Frédéric Derand. J'imagine que ce discours vous fait écho, ces systèmes d'information décisionnelles, à qui servent-ils exactement ? Quel est le regard des DGS sur cette question-là ? A qui servent-ils ? Effectivement, bonjour à tous, d'abord. Je crois qu'ils servent à l'ensemble de la communauté universitaire, ils servent à la fois à la gouvernance, bien évidemment, de l'établissement, donc gouvernance entendue au sens politique du terme, mais aussi gouvernance administrative, entre guillemets, donc à la Direction Générale des Services et aux grandes directions métiers. Et puis ça sert aussi à l'ensemble des acteurs de terrain, dans toutes les directions, voire dans les cœurs de métiers, quand on parle des cœurs de métiers, évidemment, à l'université, formation, recherche. Je crois que donc toute la communauté, concrètement, est concernée. Mais avec peut-être, évidemment pas peut-être, de façon certaine, des besoins différents. Quand on parle de SI décisionnel, notamment du côté des équipes de gouvernance, on pense souvent à reporting, on pense souvent à indicateurs. Et quand on parle d'indicateurs, enfin j'enfonce des portes ouvertes, il y a des indicateurs stratégiques, bien évidemment, mais il y a aussi des indicateurs tout à fait opérationnels. Je crois que là encore, il y a un vrai enjeu par rapport à ce qu'on entend par SI décisionnel, ou pilotage au sens large d'un établissement, il faut avoir cette capacité à déterminer le bon niveau d'indicateurs pour les bons interlocuteurs et les bons acteurs. Je crois aussi qu'en termes d'acteurs, un des enjeux d'un SI décisionnel porte sur une forme de décloisonnement de nos environnements, de nos établissements. Décloisonnement des services, décloisonnement des équipes politiques, parfois décloisonnement de la gouvernance au sens large. On a un vrai besoin de transversalité désormais. Je ne suis pas en train de parler là des organigrammes en tant que tels, mais de transversalité. La transversalité en tant que telle, ceci dit, ça ne se décrète pas. Il y a des outils pour la facilité, bien évidemment, notamment des SI décisionnels, mais c'est surtout une question de culture, de conduite du changement et de culture à instiller au plus profond de nos établissements. Voilà. Donc pour vous, le principe du SI décisionnel, finalement, ça se lance d'une démarche plus générale de transversalité, de décloisonnement. C'est un des moyens de décloisonner, mais ce n'est pas le seul. Non, c'est un des moyens de décloisonner. Le SI décisionnel, c'est surtout un des outils du pilotage d'un établissement public comme une université. Dans le pilotage, on a effectivement des outils informatiques assez décisionnels. On a la potentielle mise en place d'un certain nombre de services, mais ça, c'est très dépendant de la taille des établissements. On peut avoir des services de contrôle de gestion, d'aide au pilotage, etc. Et puis, oui, effectivement, il y a toute cette dimension autour de développer le travail, comme on dit maintenant, de façon un peu éculée, mais enfin, ça a encore du sens en mode projet, parce que, et en particulier depuis le passage aux responsabilités et compétences élargies, et a fortiori, vous l'évoquiez, lorsque certains établissements ont fusionné, en même temps que le passage aux RCE, je crois qu'il y a vraiment des besoins de transversalité en termes de gouvernance qui sont apparus. Merci beaucoup, Frédéric Pommiès. Je vous donne le... Cette notion de transversalité, ça signifie... Alors, je suis derrière, c'est pas très drôle, c'est un peu inquiétant, même. Cette notion de transversalité, ça signifie une capacité à mettre en place une batterie d'indicateurs, j'imagine, très différente, peut-être hétérogène, hétéroclite. Et comment, concrètement, ça se passe pour mettre en place ce système d'information décisionnelle ? Bonjour à tous. Effectivement, c'est le mot qui est sorti là, transversalité, c'est très, très important sur un SI décisionnel, parce qu'on va voir que les problématiques qu'on va chercher à adresser, très vite, elles vont s'exprimer avec des termes, type masse salariale, qui ne concernent pas un seul métier, mais plusieurs. Et donc, on va être dans la nécessité absolue d'arriver à faire parler des gens qui sont des experts, par exemple, sur la question de la masse salariale, des experts du SIRH, et d'autres qui sont des experts du SI financier, pour arriver à construire quelque chose qui croise les données des deux, et qui permette d'établir des éléments autour de la masse salariale. Alors là, on a choisi celui-là, mais si on s'intéresse au cursus des étudiants, on va trouver également la nécessité de croiser des données de sources différentes. Et donc, il y a toute une notion d'expert à la fois métier et à la fois SI, qu'il est nécessaire de mettre autour d'une seule et même table, pour arriver à définir mais qu'est-ce qu'on va livrer en termes d'indicateurs, et comment est-ce qu'on va obtenir les données qui permettent de les calculer. Après, le gros sujet qui arrive pour moi sur le décisionnel, c'est la transition de choses qui sont jusqu'à aujourd'hui massivement déployées sur un plan statique, type des rapports business object, pour ne pas les citer, vers quelque chose de plus dynamique, dans lequel l'utilisateur va pouvoir lui-même positionner des filtres, les enlever, les remettre, rafraîchir tout seul des données, bref, quelque chose d'interactif. On sent que c'est une demande de fond qui vient de très loin et qui pousse cette fois-ci pour la déconcentration, c'est-à-dire qu'à travers cet outil-là, on va pouvoir responsabiliser les gens qui sont peut-être en composantes, qui sont peut-être même dans des structures encore plus fines, à l'intérieur des composantes, et on va pouvoir leur donner à la fois des chiffres, des valeurs, des indicateurs, des graphiques, tout ce qu'on veut, qui vont servir pour eux-mêmes, mais qui vont aussi servir pour qu'ils puissent se positionner par rapport à d'autres. Très bien, merci beaucoup. Thierry Sprier, quand nous avons préparé cette table ronde, vous m'avez dit finalement que le SI décisionnel, le tableau de bord du pilotage, n'était pas tant un outil d'informaticien qu'un outil pour les fonctions support. Ça rejoint ce que vient de dire Frédéric Poimiers, sur cet aspect déjà d'interaction et de responsabilisation des personnels. Comment ça se passe ? Oui, en fait, pour moi, la vision du tableau de bord, ça doit être avant tout une vision des fonctionnels. Alors, chacun a ses propres indicateurs. La difficulté, elle va être de comprendre les indicateurs que me demandent les autres. Ça a déjà été évoqué, on a des indicateurs de pilotage, des indicateurs stratégiques, des indicateurs tout simplement de fonctionnement, voire des indicateurs techniques. Pour les informaticiens, vous connaissez bien ça. Mais ce que demande le fonctionnel, c'est pas spécialement ce que je suis capable de lui livrer directement avec ma vue cloisonnée métier. La grande difficulté, c'est bien de décloisonner, c'est surtout de comprendre le besoin de l'autre. Quand on parle d'un tableau de bord, avant de parler, presque avant de parler au DSI, il faut que le fonctionnel décide, lui, de quel indicateur il a besoin. En fonction de ses objectifs, de la stratégie qu'il veut évaluer, et ainsi de suite. Toute la problématique de savoir si ça existe, si je vais pouvoir trouver cette information, si je vais pouvoir la consolider, en fait, il faut la réfléchir dans un deuxième temps. Il faudra se débrouiller. Si on ne l'a pas, s'il y a des problèmes techniques, ça sera juste un problème de délai. Parce qu'il faudra trouver le moyen d'avoir cette information. Mais souvent, il a été dit, quand on met les fonctionnels et déjà l'approche SI à réfléchir sur un tableau de bord, la problématique et le frein technique va apparaître très tôt pour moi, je trouve. Donc c'est une des difficultés si je veux avoir une bonne prévision de mon glissement vieillesse technicité et que je n'ai pas les durées de contrat CDD dans mon RH. Avant, on va me dire que ce n'est pas possible, ça. Ben si, c'est possible. Il faut juste qu'on ressaisisse les bonnes informations. Ça va prendre plus de temps, mais c'est possible. En fait, il faut toujours se dire que tout est possible techniquement. Ça peut prendre beaucoup de temps, voire énormément de temps, s'il faut tout changer. Mais c'est cette approche-là, métier, qu'il faut privilégier. Merci beaucoup. Christelle Ponceau, je crois que c'est précisément cette approche métier qui a été la clé de réussite du projet que vous menez, enfin qui a été pensée, auquel vous êtes en pleine mise en œuvre depuis 5 ans, c'est ça, sur le récit décisionnel. Associer les métiers, répondre, comprendre les besoins de l'autre, ce que disait Thierry Esprité, c'est un peu ça le cœur de la démarche ? Oui, alors nous, on est parti d'une définition de l'objectif de notre récit décisionnel en se disant que le but était de mettre à la disposition de chaque acteur, et quelle que soit sa place dans l'organisation, les informations, les données, les indicateurs dont il peut avoir besoin dans le cadre de son métier, de sa fonction. Et du coup, pour atteindre cet objectif, on a été obligé de s'appuyer sur une démarche très collaborative en associant tous les acteurs à la construction même du système d'information. On est parti du postulat qu'on ne crée rien sans les acteurs, et que même si c'est très coûteux en temps, c'est le seul moyen pour parler le langage des utilisateurs, et pour, au moment où on restitue l'information dans le système décisionnel, que ces acteurs comprennent et puissent partager les informations qui sont restituées. C'est d'autant plus vrai quand on travaille sur des domaines transversaux, et que les spécialistes métiers ne viennent pas du même métier. Si on n'a pas construit les indicateurs avec ces acteurs métiers, ils ne se comprendront pas, ils ne comprendront pas la restitution. C'est vrai aussi quand on a des acteurs qui observent les mêmes restitutions à différents niveaux, sur des fonctions différentes. En gros, quand mon VP finance, regarde les restitutions du SI finance, et s'il n'est pas construit ça avec les gestionnaires, il ne va pas comprendre, ils ne vont pas se comprendre, parce que ce sont deux niveaux très différents. Cette association des acteurs, elle est essentielle pour nous au moment de la construction du SI, mais aussi au moment de l'animation du SI décisionnel, parce qu'il faut qu'ils vivent ce SI, et donc il faut qu'on associe les acteurs métiers à l'animation du système d'information décisionnel. C'est-à-dire que toute la phase d'expression des besoins, qui est souvent une phase assez longue, ne s'arrête pas là. Ce que vous nous dites, c'est qu'après, dans l'accompagnement, dans la mise en place du projet concrètement, il y a un accompagnement avec en permanence des retours, des premiers usages, des besoins, etc. Et même des référents métiers qui contribuent à l'évolution du système d'information. Qui sont pleinement partie prenante dans le projet. Voilà. Et il faut quand même être assez pragmatique, parce que disposer d'un système d'information décisionnel, opérationnel, partagé, utilisé par tout le monde, c'est un objectif qui est plus qu'ambitieux. Et je crois qu'il faut vraiment avoir conscience, nous on est parti de cette idée, qu'il faut être très pragmatique dans sa construction, et accepter d'avancer vraiment domaine par domaine, en fonction de la qualité des SI, parce que selon les domaines, le SI n'est pas toujours de même qualité, et puis en fonction de la maturité des acteurs, puisqu'on les associe aussi à la construction. Enfin, il faut aussi parfois accepter des réalisations plus rapidement opérations mennelles, et donc moins académiques. Alors, pour vous donner un exemple, pour les indicateurs de pilotage stratégique, nous avons choisi de construire un entrepôt d'indicateurs, et non pas un entrepôt de données. Parce qu'un entrepôt de données, c'est très long, très lourd à construire, et les indicateurs de pilotage stratégiques, ils sont là pour répandre à des besoins d'une gouvernance dont les objectifs peuvent changer, entre deux contrats quinquennals par exemple, ou à une gouvernance qui peut elle-même changer suite à des élections. Donc il faut quand même avoir une certaine agilité dans ces indicateurs de pilotage. Voilà, donc on peut revenir après. On va revenir là-dessus, je pense que c'est un point qui est particulièrement intéressant. Mathieu Gendron, depuis tout à l'heure, sur le premier tour de table, on voit bien l'importance structurante pour les établissements de ces aspects de SI décisionnel. On voit aussi que ça concerne tout le monde, qu'il y a une notion de transversalité, qu'il y a une volonté de partage, de collaboratif. Christelle Ponceau disait « on ne crée rien sans les acteurs ». Donc finalement c'est l'ouverture. Est-ce que la question essentielle au cœur de tout ça, au-delà des systèmes d'information, ce ne serait pas les données elles-mêmes ? Et quel est le regard qu'on doit porter sur les données et sur leur traitement ? Il est clair que finalement dans la phrase d'introduction, il manque un terme clé, c'est justement la donnée autour de cette question du décisionnel. Le décisionnel c'est finalement un outil qui permet, qui est encore très structurant finalement, qu'on a fabriqué justement pour répondre à des besoins structurés. Frédéric, tu commençais à évoquer le fait que les utilisateurs commencent à avoir besoin en fait plus tout à fait de l'indicateur tel qu'on l'a défini l'année N, pendant une durée infinie. Mais ils commencent à avoir envie d'utiliser, de manipuler eux-mêmes, etc. les données. Je pense que la réflexion maintenant, la mise en place d'un décisionnel doit s'accompagner de plus en plus d'une réflexion globale sur les données elles-mêmes. Alors les données structurées, celles qui sont issues des systèmes d'information de gestion qu'on connaît, etc. Et puis quand on fait le tour, quand on regarde les données dont on dispose, on va découvrir qu'on a des données dans des tableurs Excel, dans des bases à gauche et à droite. C'est-à-dire des données hors du SI ou dans le SI, mais disons dans une partie plus floue, plus grise du système d'information. Et en fait, c'est avec ça que les gens travaillent au quotidien. Et donc, ignorer ces données-là dans une démarche, ça serait un petit peu dommage. Et du coup, en accompagnant cette question du décisionnel, de ces questions-là autour des données, on va tirer... le décisionnel structure beaucoup, mais il y a tout un tas d'usages qui nécessitent aussi des données brutes. C'est-à-dire que, voilà, pas tout. Les outils, les besoins de pilotage, justement, on a besoin d'indicateurs, on a besoin de choses structurées, mais il y a tout un tas d'utilisateurs internes. En fait, la mairie de Paris, quand elle a fait sa démarche open data, elle s'est rendue compte que trois quarts des gens qui téléchargeaient les jeux de données, c'était des gens internes à la mairie de Paris. Donc du coup, c'est quand même assez intéressant de voir qu'en fait, une démarche d'ouverture des données sert déjà en interne. Et derrière, ça tire la question de la manipulation, des outils de manipulation des données qui sont à mettre à disposition des utilisateurs, question de la sémantique. Vous évoquiez cette question un petit peu compliquée qui est de dire que les gens utilisent le même terme pour désigner des choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes, ne se comprennent pas forcément. Donc il y a tout un travail de sémantique à améliorer, de compréhension. Derrière, ça tire beaucoup de choses autour de la transparence, de la culture de la donnée, la culture par les décideurs, par ceux qui conçoivent les réformes, par ceux qui conçoivent l'ensemble des réflexions. Bref, une démarche décisionnelle. Je pense que c'est vraiment intéressant d'aller au-delà de la seule réponse aux besoins telle qu'elle est exprimée. Il faut aller aussi commencer à anticiper sur ces nouvelles architectures, sur cette nouvelle façon de voir les choses. Et au fond, je redonne de la liberté à l'utilisateur de base parce que c'est lui qui, demain, va aider à construire, etc. Et comment lui redonner la liberté ? C'est en lui redonnant l'accès aux données qu'il a saisies, en lui redonnant accès à tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut faire, celui que le voisin a saisi, etc. C'est important. Je pense qu'en termes managériales, ça a beaucoup de conséquences à anticiper. Mais voilà. Merci beaucoup. Je vais lancer un peu le débat avec... Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous avez vraiment la parole, donc n'hésitez pas à vous manifester. J'imagine que vous avez déjà, d'ores et déjà, beaucoup de questions à poser par rapport à ce premier tour de table. Moi, je voudrais comprendre, rentrer un petit peu dans le concret, peut-être des best practices, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a... Aujourd'hui, comment est-ce que des universités peuvent s'organiser pour mettre en place ces décisionnels, sachant qu'on est aussi dans des contextes d'ouverture, que ce soit avec les commus, que ce soit, d'une manière générale, un principe d'ouverture sur l'extérieur ? J'imagine qu'il n'y a pas de recette miracle pour mettre en place ça, mais est-ce qu'il y a des règles à respecter ? Comment les établissements appréhendent la problématique système d'information décisionnelle ? Moi, Mme Amara, peut-être un mot par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure pour poursuivre ? Oui, mais c'est un travail qui ne date pas d'aujourd'hui. Les établissements se sont mis, s'y sont attelés. Après, il y a un certain nombre de difficultés qui sont quand même là sur la table. Les instruments des systèmes d'information décisionnelle, est-ce qu'ils sont achevés ou pas ? On en est encore loin. On revient sur les données, la fiabilité des données, la qualité, les process à ce niveau-là. Donc c'est un travail qui est en cours. Par rapport à ce que disait Mathieu Gendron sur les systèmes d'information flous, qualité des données et cet aspect-là ? Pour moi, c'est deux aspects différents. La problématique de la qualité de la donnée, qui est là sur la table, et les instruments du système d'information en tant que tel, qui sont développés soit au niveau des établissements par des équipes en interne, ou alors qui sont mutualisés au niveau national par telle ou telle structure. Et ça n'est pas encore achevé. Il y a un certain nombre de questions qui sont là sur la table, une question d'actualité. Le passage à la GBCP l'année prochaine va créer un certain nombre de problèmes au niveau des SI décisionnels. Mais bon, c'est une actualité qui, j'espère, passera au bout de deux ans. Est-ce qu'on sera prêts ? Certains ? Oui, certains prêts, d'autres pas prêts. Enfin, ça sera une année intéressante. On va dire qu'au bout de deux ans, on aura passé cette phase. Mais c'est une actualité. On est là sur le terrain. Après, il y a d'autres questions de système d'information qu'on ne maîtrise pas, plus ou moins selon les établissements. La question du coût des formations, c'est une question qui est d'actualité. Il n'y a pas de recette miracle. Et on n'arrive pas à aller au bout des choses en disant, bon, ben voilà, on arrive, on a l'instrument, maintenant c'est une question de données flou ou pas flou. Il y a un rapport de l'Union NR qui date il y a un an, mais qui vient de sortir. Et qui a des répercussions sur à la fois la carte des formations, sur la manière dont on appréhende les choses, ou les volets financiers. Ou pour revenir à la masse salariale, qui est la vraie problématique, c'est 80% de nos dépenses. Donc 1% d'économie sur notre masse salariale permet de faire passer une année ou ne pas passer. Donc de ce côté-là, c'est un travail pour revenir à la question pour les systèmes d'information décisionnelle. au jour le jour. On n'a pas parachevé le travail. Il y a du travail dans les établissements, il y a du travail entre les établissements. Il y a encore des normes ou des précisions apportées au niveau des tutelles. On parlait de la GBCP, il y a encore du flou, puisqu'on parlait de choses floues. Donc c'est un travail au quotidien. D'accord. Et au niveau des mentalités, Frédéric Delamme, peut-être sur les aspects de travail entre les différents métiers, entre les DGS, par exemple, et les responsables ESSI ? Si vous le permettez. Est-ce que ça évolue ? Comment ça marche ? Oui, ça, ça évolue. Je ne sais pas dans quel sens, mais en tous les cas, il est clair que les choses évoluent. J'aimerais rebondir sur les propos de M. Amara. Je pense que du ESSI décisionnel, on en a tous fait plus ou moins, quel que soit le degré. Je crois qu'il y a un certain nombre d'étapes qui sont des étapes complètement indispensables avant peut-être de se doter d'un outil, d'un ESSI décisionnel au plein sens du terme. Je reviens sur l'exemple peut-être au Strasbourgeois, parce que c'est un exemple d'une université qui a fusionné. Fusionner, ça veut dire fusionner des bases de données, de ESSI métiers, ce n'est pas simple, ça prend du temps. Ça veut dire les mettre en qualité, de surcroît, parce que ce n'est pas le tout, on peut fusionner des horreurs. Ça se voit, ça se fait. Donc il faut mettre en qualité. Et puis après, une fois qu'on a mis en qualité, une fois qu'on a fusionné les bases, il faut aussi peut-être penser à... Alors là, je me permets d'utiliser un terme peut-être un peu technique, urbaniser un peu tout ça, mettre en place un référentiel, etc. Toutes choses qui n'étaient pas forcément des évidences non plus dans notre milieu. Et puis une fois qu'on s'est doté, lorsque cela est possible, d'un référentiel, effectivement, la question d'aller au-delà, de mettre en place un véritable décisionnel, elle est présente. Mais avant même de mettre en place un outil décisionnel, il faut aussi se poser la question de savoir, et là je reviens sur ma première intervention, qu'est-ce qu'on veut en tirer et à quel niveau ? Et puisque vous parliez d'un entrepôt, et ça je trouve ça tout à fait intéressant, un entrepôt d'indicateurs, de quel type d'indicateurs on a besoin ? Ça, ce n'est pas du travail, entre guillemets, d'informaticien, c'est de savoir, que ce soit les métiers ou la guérance, de quoi a-t-on besoin, au niveau par exemple d'une équipe politique ou de la DGS, pour piloter ? Quelles sont les données dont on a besoin ? Données à la fois statiques, données à la fois dynamiques, données à la fois prévisionnelles ? Monsieur Amara évoquait la masse salariale, évidemment, comment ne pas se préoccuper de trois quarts du budget ? Mais pour ça, il faut avoir les outils. Mais il faut aussi avoir quelques idées au préalable sur le type et la nature des indicateurs qu'on souhaite mettre en place. Et enfin, dans une dernière étape, dès lors qu'on a un peu creusé les choses et exploré les pistes, je pense qu'on peut aller peut-être vers un outil. Parce qu'il y a des enjeux majeurs, on a parlé de la masse salariale, on a parlé de la soutenabilité, de l'offre de formation, etc. On touche à nos cœurs de métier. Mais avant de toucher à nos cœurs de métier, effectivement, je pense qu'on n'est pas dans une problématique informatique, mais dans une problématique de conceptualisation et de ce qui est nécessaire, notamment au niveau des DGS, de la gouvernance politique, pour pouvoir prendre des décisions et des décisions qui soient les bonnes, ou du moins qui aillent dans le bon sens. Merci. Qui veut réagir ? Mathieu Gendron. Après, je passerai la parole à Christelle Ponceau sur la question d'un autre projet. Juste un point, la démarche, l'idée de coupler la réflexion autour du décisionnel avec des démarches aussi de transparence, d'open data, de publication de données brutes, etc., peut permettre aussi d'accélérer ce que vous disiez juste à l'instant. C'est-à-dire que la difficulté d'une démarche, on va dire, hypothético-déductive, où effectivement, on regarde quels sont les besoins, on construit, on fait travailler les gens ensemble, quels sont les indicateurs, etc., c'est que c'est une démarche qui prend du temps. Et elle est nécessaire, je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire. Par contre, si on veut effectivement provoquer un petit peu le changement, et si on veut regarder ce qui est faisable et commencer à travailler dans ce sens-là, ne serait-ce que déjà libérer les données, pour prendre un terme à la mode, c'est déjà une première étape qui peut apporter déjà tout un tas de petits bouts de bénéfices par-ci, par-là. Ne serait-ce que la prise de conscience que, oh ben c'est bizarre, on a trois fois ou cinq fois ou dix fois le même référentiel, tiens, pourquoi on gère les référentiels géographiques, les référentiels, les nomenclatures à gauche et à droite, pourquoi elles ne sont pas alignées, pourquoi il y en a qui les mettent à jour, pourquoi ils ne les mettent pas à jour. Et du coup, simplement en sortant les trucs comme ça devant, il y a un effet prise de conscience qui est assez impressionnant. Pareil sur les questions de qualité des données, ou de la façon de la représenter, ou pas tant la qualité que l'exploitabilité a priori. C'est vrai que, je prends un exemple sur l'open data, des lieux de l'accidentologie publiés par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, les policiers et les gendarmes, quand il y a un accident de la route, disent ou remplissent dans leur petite fiche qui est numérisée, ou dans le système d'information, où s'est passé l'accident. Évidemment, ils le font avec leur terme. C'est près de la borne numéro, enfin, le kilomètre 27 de la route nationale 12, près de telle ville. Bon, bof quoi, en termes de... Alors, en général, on a à peu près la commune, etc. Donc, c'est des données qui sont, d'un point de vue automatisation, a priori complètement inexploitables. Sauf que, les outils aujourd'hui dont on dispose, les outils informatiques dont on dispose, permettent de retraiter énormément de choses comme ça. Donc, ces données ont été mises à disposition du grand public. Il y a des gens qui avaient un intérêt très fort, des gens qui voulaient simplement retraiter les données, etc. Et ils ont retraité ces données-là par des petites mains, par des algorithmes, par tout un tas de choses. Ils ont positionné ça en GPS et il y a à peu près 95% des points d'accident qui ont été positionnés en positionnement GPS. Derrière, on peut faire des cartes d'accidentologie. On peut mettre ça dans les GPS, etc., etc., pour prévenir. On arrive à faire des choses avec les données aujourd'hui qu'on n'arrivait probablement pas à faire il y a quelques années encore. On a des outils qui sont extraordinairement puissants. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je pense que les deux démarches sont complémentaires. L'un ne supplante pas l'autre. Mais quand on réfléchit à des outils décisionnels et des outils qui vont servir à tout ça, il ne faut pas s'arrêter à un petit problème technique, un problème de qualité, un problème où attendre l'expression des besoins telles qu'elles viennent. Il y a aussi un sujet d'impact et d'accélération du temps qui peut être fait comme ça. Merci. Christelle Ponceau, peut-être un mot. Après, je vous passe la parole, Frédéric Pommies. Concernant ce qu'a dit Frédéric Déhan, on va revenir sur la question des données, toute cette valeur cachée qui est en train d'exploser aujourd'hui. Par rapport à ce qu'a dit Frédéric Déhan sur le cadre général, un peu les cinq règles, et puis surtout, donner un peu plus de détails par rapport à ce que vous avez dit sur les entrepôts de données versus entrepôts d'indicateurs. De quoi s'agit-il exactement ? Ça permettra d'orienter concrètement le débat. Tout d'abord, je pense qu'un système d'information décisionnel est constitué de briques qui sont construites toutes de manière un peu différente en fonction du contexte et de ce dont on dispose. Quand on est sur le domaine des indicateurs de pilotage stratégique, c'est un peu pareil. On est parti, nous, du besoin des responsables pour faire exprimer les indicateurs stratégiques dont ils avaient vraiment besoin, mais on n'est pas parti sur les indicateurs. On est parti sur une expression de leurs priorités et de ce qu'ils souhaitaient suivre. Et après, c'était notre job que de leur dire, ça, ça peut être suivi par tel ou tel indicateur, parce qu'on a quand même tout un panel d'indicateurs qui existe, notamment qui sont définis au niveau du ministère. Par exemple, quand on veut suivre la réussite des étudiants, on a tout un panel d'indicateurs qui sont déjà définis par le ministère et sur lesquels on peut s'appuyer. Donc l'enjeu, c'était bien, par rapport à nos décideurs, à la gouvernance, à l'équipe présidentielle, de leur faire exprimer quelles sont vos priorités. Et ensuite, on va construire ensemble les indicateurs qui vont vous permettre de suivre ces priorités. Et si on ne peut pas construire l'indicateur, tant pis. On va déjà dire, je veux suivre cet indicateur, on va le qualifier, et on n'a pas tout de suite la donnée, mais on se mettra à terme, on se donnera les moyens de récupérer la donnée. Donc, dans notre tableau de bord d'indicateurs de pilotage stratégique, on a certains indicateurs qui apparaissent, ils ont un titre, une qualification, et donnés en cours de construction. Parce qu'en fait, l'idée de ces indicateurs, c'est bien de suivre une priorité politique. Ce n'est pas de proposer, nous, en tant que techniciens, les indicateurs qu'on a en base. Si je comprends bien, dites-moi si je suis complètement à côté de la plaque, mais si je comprends bien, vous mettez en place des catégories, finalement, d'indicateurs, qui vont ensuite correspondre aux données qui seront renseignées. Mais vous ne créez pas des indicateurs à la volée. Non, ce n'est pas le but. Alors, en revanche, au fil du temps, on alimente cet entrepôt d'indicateurs, parce qu'il se trouve quand même qu'un certain nombre d'indicateurs sont très souvent mobilisés. Et en gros, quand je regarde mon taux de réussite à la licence en 3 ans, il est mobilisé, cet indicateur, dans le tableau de bord des coms, dans le tableau de bord présidence, dans le tableau de bord de la LOLF, voilà quoi. Donc, si on l'a en entrepôt, après, il est constitué une seule fois, et qualifié une seule fois de manière unique, et on peut l'appeler, en fait, dans différentes structures de tableau de bord. À usage multiple. À usage multiple, et en réponse à différents objectifs, parce que cet indicateur, il peut être suivi par le VP formation, mais il peut être suivi aussi sur un autre axe. Ce qui apporte beaucoup d'agilité, finalement. Est-ce que ce type de démarche existe dans d'autres établissements ? Frédéric Première, si vous souhaitiez réagir, ça a un prétexte aussi. Ce qui était dit sur les données, quel est votre regard sur ce type d'approche ? Mon point sur la façon d'y arriver, en fait, c'est de dire que il n'y a ni la vérité côté top-down, ni la vérité côté bottom-up, en fait. Il faut être pragmatique selon les situations, effectivement, libérer les données et donc permettre à des cadres intermédiaires, à des directeurs de composantes, à des responsables d'équipe, de manipuler les données et de construire par eux-mêmes les indicateurs et les tableaux qu'ils souhaitent avoir pour suivre leur activité. C'est une façon d'investir dans la maturation, en fait, de ce processus et le moment venu de pouvoir capter cette expertise pour pouvoir faire quelque chose de plus grand. A contrario aussi, l'établissement, lui, il est soumis à certaines contraintes et objectifs, donc il y a également du descendant. Il faut trouver, au cas par cas, le juste milieu entre les deux. Et j'ai envie de dire, ça s'appuie beaucoup sur là où sont positionnées les expertises des individus à un moment donné. Il faut capitaliser essentiellement là-dessus. Et puis, je l'ai entendu aussi, c'est très important, sur l'urbanisation du SI. Clairement, je pense que dans l'ensemble des établissements, il y a des volets entiers d'activités qui ne sont pas couverts par du SI. Pas du tout. Dans ce cas-là, on est assez facilement dans une position où on va dire que l'activité n'est pas auditable. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je produise comme data dessus ? Et donc, il faut être pragmatique et opportuniste par rapport à ces situations. Et par exemple, dans le cadre d'un projet d'informatisation d'une activité, accrocher tout de suite le volet décisionnel dessus pour que la dynamique prenne au plus tôt. Et après, capitaliser sur les compétences existantes à tel ou tel endroit. Merci. Ça, c'est sur la conception, la mise en œuvre. Après, sur l'utilisation de ces systèmes d'information décisionnelle, quel est le niveau de déconcentration possible ou souhaitable ? Tous les niveaux, enfin, je veux dire, le déploiement jusqu'au niveau le plus fin dans l'établissement, il est complètement souhaitable. Est-ce que c'est gérable ? C'est gérable, c'est toujours pareil, selon les situations. Mais à un moment donné, si on a des gisements de données qui sont identifiés, les différents niveaux d'agrégation, jusqu'au niveau le plus fin, on ne voit pas vraiment de limitation technique, en tout cas. Par contre, moi, je vois le gain immédiat. C'est-à-dire que, bon, les contraintes qui pèsent sur les établissements font qu'il y a des dialogues de gestion, qu'on peut appeler dialogues budgétaires, ou des réunions un peu difficiles pour certaines composantes qui peuvent avoir lieu. Et en fait, on voit que le fait de déployer du décisionnel jusqu'à un niveau fin, ça vient objectiver. Ça vient objectiver ces échanges-là. Alors, à la fois, ça peut être quelque chose de très positif. À la fois, je pense qu'il faut aussi faire attention, parce qu'on est dans un échange qui peut être politique à un moment donné. Et donc, aller au fond du fond de l'objectivation, ça peut nuire, en fait, à la décision, dans certains cas, parce qu'il faut laisser la marge de négociation. Parce qu'il faut, voilà. T'as-tu l'idée de l'encre par rapport à ça ? Non, simplement, en rebond, effectivement, sur cette notion de déconcentration dans un monde idéal. Oui, il faudrait pouvoir déconcentrer au niveau le plus fin, mettre à disposition la plupart des données, jusqu'au fin fond, entre guillemets, des établissements. Cela dit, tout dépend, vous le disiez vous-même, de la maturité aussi d'un certain nombre d'acteurs, des équipes. Et on se rend compte à l'usage que souvent, ce type de données est souvent utilisé majoritairement au niveau central de l'université. On arrive à sortir un peu tout ça, notamment dans le cadre de dialogue de gestion, dans des échanges avec des directeurs de composants, des directeurs de laboratoire, etc., qui commencent aussi à appréhender ce type d'outils, ce type de données, mais il n'en reste pas moins qu'au jour d'aujourd'hui. Enfin, je parle pour mon établissement, je ne me permettrai pas de faire des généralités, mais en tous les cas, on n'a probablement pas la maturité pour que l'ensemble des acteurs aient une vue complètement circulaire à 360 de l'ensemble des données. Il faut faire attention, les données, on peut leur faire dire bien des choses. Et il faut laisser aussi un petit peu de temps, d'explicitation de ce qu'elles contiennent. notamment lorsqu'on parle de dialogue de gestion, notamment lorsqu'on parle d'allocation de moyens, de ressources au sens large, des postes, je ne peux même pas parler d'argent, etc. Donc c'est des sujets un peu sensibles. Ceci dit, est-ce que le vieux rêve, ce n'est pas le bon terme, mais de l'approche analytics, est-ce que c'est encore d'actualité ou c'est une chimère absolue ? On appuie sur un bouton, hop, on a les indicateurs décisionnels, chiffrer les tableaux de bord, etc. C'est de la science-fiction, ou ce n'est pas souhaitable ? Là, vous faites référence à une autre vague de fond, on va dire, qui s'empare cette fois-ci bien au-delà des données de gestion et qui vient s'emparer finalement de toutes les données comportementales. C'est-à-dire qu'on peut très bien parler de décisionnels et s'intéresser à quelle est la perception de telle université ou telle commu sur les différents réseaux sociaux et faire des chiffres avec ça, des graphiques. On peut aussi, et c'est le cas dans notre communauté de l'enseignement supérieur, mais dans d'autres pays, on peut parler de learning analytics et donc de toutes les démarches qui vont consister à observer, exploiter et transformer en statistiques les comportements des étudiants sur les plateformes pédagogiques, sur leur fréquentation des bibliothèques. Et donc, quelque part, c'est au-delà du système d'information de gestion qui est vital, on le sait bien, il faut que la machine tourne, il y a derrière se demander est-ce que ma BU a les bons horaires d'ouverture ? Est-ce qu'elle est bien placée ? Est-ce que ma cafette est bien placée ? Est-ce que le fait d'avoir telle fonctionnalité dans ce service numérique offert aux étudiants, est-ce qu'elle est pertinente, cette fonctionnalité ? Est-ce qu'au contraire, cette fonctionnalité sur laquelle on n'avait pas parié, est-ce qu'elle n'a pas un succès inattendu ? Est-ce que la fonctionnalité, si je reviens sur le SI de gestion, est-ce que l'édition des contrats prévus dans mon SI RH, est-ce qu'elle est utilisée, cette fonction ? Tout ça, c'est les analytics. Quand on s'intéresse aux étudiants, on parle de learning analytics. Mais derrière, on dépasse le cadre simplement des données et on vient sur le comportemental. Et là, on a un levier pour piloter finalement à la fois peut-être l'organisation, à la fois peut-être même l'immobilier, peut-être plein de choses autour de l'établissement pour améliorer, pour aller plus loin, pour optimiser. Moi, Mme Amara, quel est votre regard de président d'université par rapport à tous ces enjeux ? Je voulais juste revenir sur un point. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans l'excès de la donnée. Le système d'information décisionnelle arrive à pouvoir mener et définir une politique. En gros, faire de l'excel et ça permet de faire fonctionner. Tout à l'heure, ce qui a été dit, c'est que les données, il faut faire attention lorsqu'elles sont diffusées, qu'elles ne puissent pas être interprétées dans un sens qui est contre-productif. De l'autre côté, même pour une équipe de direction, ces données, c'est un instrument pour mener une politique. Mais ce n'est pas une fin en soi. On peut, sur la base d'une donnée, prendre des décisions qui peuvent être contraires parce qu'on a une stratégie qui n'est pas... parce que lorsqu'on construit des données au niveau d'une équipe de direction ou des indicateurs, c'est-à-dire qu'on a travaillé ces données, ce travail est mené dans un esprit. C'est nécessaire. C'est l'être humain qui fait ça. Lorsqu'on agrègue des données, lorsqu'on les travaille, lorsqu'on les fait remonter, on a une perception de ce que l'on veut faire remonter. Donc il faut relativiser, même au niveau d'une équipe de direction, ce que sont les données. On ne va pas tomber dans l'excès inverse de les déifier et d'en faire l'absolu sur lequel on doit absolument construire. C'est un instrument indispensable pour mener une politique, mais ce n'est pas l'instrument unique pour mener la politique et la stratégie de l'établissement. Ça permet d'éclairer des choix ? Ça permet de conforter des choix ? Ça permet d'éviter de faire de mauvais choix ? Certainement, mais bien sûr. Mais ce n'est pas un emploi. L'exemple, c'est l'avion avec les systèmes automatiques pour le piloter. Ça fonctionne très bien. Mais s'il n'y a pas de pilote, il peut y avoir des cas de figure où le pilote prend une décision opposée à ce que la machine lui dit. Sauf s'il est copilote allemand, il a en général raison. Thierry Sprier, peut-être un mot par rapport à tout ça ? En fait, pour continuer un petit peu sur la problématique des données et de l'interprétation qu'on peut en faire, c'est vrai que je rejoins tout à fait la prudence qu'il faut avoir parce qu'en effet, les données, on leur fait dire ce qu'on veut. Et la donnée brute ne sert à rien. C'est toujours l'indicateur qu'on va construire avec ces données et qu'on va interpréter et faire valider. Je suis tout à fait d'accord, baser la politique sur ces indicateurs est très dangereux si ces indicateurs ont été construits après coup. Pour moi, les indicateurs, on décide d'une stratégie en amont, on décide des indicateurs qui permettront de valider les performances de cette stratégie et on s'y tient. Si on revient après coup en disant si j'avais regardé, plutôt que d'avoir fait réussite insertion à plus 3, j'avais regardé à plus 2,5, en fait, j'ai 10% de plus. Donc celui-là, il est mieux comme indicateur. Si je fais ça, c'est la fin de tout. Si je m'intéresse à des données pour savoir si les heures d'ouverture de ma BU sont intéressantes ou pas et que je regarde juste, en fait, les tickets d'entrée sur ma BU, je vais me poser la mauvaise question. Si elle est mal fréquentée à ce moment-là, c'est peut-être parce que j'ai des problèmes d'emploi du temps. Ça n'a rien à voir. Donc c'est la consolidation de ces données qui, à mon avis, peuvent donner une vision complètement opposée à ce qu'on veut avoir. Si on n'a pas construit en amont les indicateurs, méfions-en. Merci, Christelle Ponceau. Si vous avez des questions, manifestez-vous. Le temps passe. Je pense qu'il y a un mot très, très... Pour nous, il y a un mot très important. C'est que les systèmes d'information décisionnelle ou tous les indicateurs ne sont pas des outils de pilotage. Ce sont des outils d'aide à la réflexion et des outils d'aide au pilotage. et donc il faut bien les resituer à ce niveau-là. Ça peut aider à éclairer une décision, à conforter, à infirmer une hypothèse. Mais voilà, pas plus. C'est bon ? Une question ? Bonjour. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir le résultat. C'est-à-dire que là, on est sur... Pas de problème. La gouvernance, très pragmatique, où on va aller, il n'y a pas de souci. Sur le terrain, moi, je suis complètement désemparé. Alors moi, je suis décié de l'Université de la Réunion, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et là, j'aimerais avoir une ligne directrice qui me dit, OK, vous allez là, les chiffres, les indicateurs, on les a tousus. On les a tousus, on les a renseignés, on a fait, à mon avis, avec une marge de manœuvre. C'est-à-dire que c'est subjectif. On a plein de petits critères. Ça, c'est pas grave. Allez, Thierry Bédouin, on s'est adapté. Il n'y a pas de souci. Sur le terrain, maintenant, vous nous demandez des indicateurs. Je suis persuadé, je sais, il faut des indicateurs pour piloter. Il n'y a pas de souci. Je fais quoi, moi ? Parce que là, honnêtement, on va prendre 150, 200, cadre A, dans la salle, franchement. Je ne vois que des mouches, là. Je vais peut-être me lancer pour répondre. C'est pas évident, cette question, mais voilà, par où commencer ? Par où commencer, mais c'est intéressant. Vous êtes décidés. La réunion. On a parlé, la réunion, peu importe, moi, je suis bien ultra-vaugien, monsieur ultramarin, il n'y a pas de souci, on va pouvoir s'entendre. Oui, des indicateurs, vous me dites, qu'est-ce que je fais ? Mais, effectivement, quand on parle de définition d'indicateurs, que ce soit des indicateurs, plus précisément, de gouvernance, moi, je n'ai jamais demandé à mon DSI ou à mes informaticiens de me construire des indicateurs. Les indicateurs, l'expression du besoin, elle vient bien de la gouvernance. et après, au risque d'être provocateurs, les informaticiens, ce seront les maîtres d'œuvre. Ils me construiront l'outil ou le Lego qui va bien. Mais je ne demande rien en termes d'expression de besoin, je demande de l'aide à des informaticiens. J'ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de phases préalables, avant de parler d'outils décisionnels, etc. Là, évidemment, les informaticiens sont présents. Mais pour l'expression du besoin, l'expression de besoins ou d'indicateurs qui permettent de prendre des décisions, je ne les demande pas aux informaticiens. Je les demande à différents métiers, éventuellement, parfois à l'informatique, si le besoin est là. Mais sinon, quand je parle de besoin de la gouvernance, qu'est-ce que je fais ? Je vais déjà m'adresser à mes VP, à mon président, pour leur demander, en fonction du contrat qui nous lie à la tutelle, en fonction de ce que nous demande tel ou tel tiers, ce qu'il est nécessaire pour eux, d'avoir comme données, pour prendre des décisions. C'est peut-être une partie de la réponse, mais... Une réponse de Frédéric Pogliès, confrère des SI. Et puis ensuite, une question ici, à moins que vous ayez à redire. Très simplement, en fait, la question, qu'est-ce que je fais ? C'est peut-être une façon de la recevoir, c'est peut-être de dire, s'il n'y a pas d'expression de besoin, à un moment donné, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de projet, si le sujet décisionnel n'est pas un sujet de l'établissement, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que, quelque part, amener l'établissement à se positionner sur du décisionnel, ça ne peut pas être quelque chose dont l'initiative est confiée à une direction des systèmes d'information. Je pense que j'ai répondu, chers collègues. 200% d'accord. Pour le coup, quand on a devant nous le DGS, le président de l'établissement, qui, imaginons, hypothétiquement, va être réélu ou pas réélu, il va changer. Mais c'est comme dans une commune. On est bloqué. Donc, on commence, on embraye, on est bloqué, on recommence, on embraye, on est rebloqué. Il y a un moment, ça lasse. C'est fatiguant. Franchement, c'est usant. Pourtant, franchement, j'ai un gros caractère. J'ai de la niaque. Il y a un moment où je me dis, ouf ! Non, mais j'ai bossé pour le cru, pour Renéter, pour machin. Il y a un moment, je ne vois pas le bout. Je pars dans les îles en me disant, ça va être un petit peu plus simple, je vais voir, je vais mettre indicateur, A, B, C, D, N, A. C'est pire. C'est pire. C'est un flou. Vous ne pouvez même pas vous y mettre. Il y a un emploi de responsable et si décisionnel à Bordeaux qui est, d'accord. Ceci dit, avoir les visages dans la salle, j'ai l'impression que votre expérience n'est pas complètement isolée. On a vachement moins de requins. Oui, Christian Armengot, Toulouse. Moi, j'ai une question pour la tutelle. Parce que, in fine, même si le circuit des indicateurs décisionnels de l'aide au pilotage passe forcément par les métiers, passe par des cellules de pilotage qui, pardon, qui, finalement, à un moment donné, ils arrivent chez nous, ils viennent dire, voilà, on a à produire un indicateur, on a à produire quelque chose. Très bien. Mon réflexe des SI, c'est de dire, on va d'abord regarder si on peut automatiser. C'est pas mal. En se disant que, peut-être, que le ministère posera la même question l'année prochaine. Perdu. Pas gagné. Voilà. Presque pareil. Presque pareil. Voilà. Donc, déjà, vous entendez un petit brouhaha dans la salle parce que je pense que c'est du vécu pour tout le monde. Donc, est-ce que vous pensez pas qu'au niveau des tutelles, parce que nous en avons plusieurs, entre les co-tutelles, CNRS, UNRIA, enfin, je passe en revue, tous les autres, qui ont tous des objectifs différents, les uns, ils veulent de l'opérationnel, les autres, ils mesurent de la recherche, des autres, ils mesurent des budgets, de la masse salariale, etc. Moi, lorsque je vois arriver toutes ces demandes, il y en a tellement qu'au bout de un moment, je commence à dire, si je peux pas automatiser, je donne les données brutes à ma site de pilotage, je lui ai dit, allez, produisez. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comme c'est pas automatisé, ils vont produire une fois, deux fois. Et puis, ils savent très bien qu'à la troisième, on leur posera plus la question, parce que ça demande tellement d'efforts à chaque fois de produire cet indicateur, ce chiffre-là, mais qu'à un moment donné, le politique, il va dire, mais tant pis, on va pas le remonter, on va remonter celui d'année dernière à un chouï après. C'est du concret. C'est du vécu dans les établissements. Donc, la production automatique d'indicateurs, c'est une problématique que les tutelles ne se sont jamais posées dans les établissements. Et c'est du vécu au quotidien au niveau des DSI, une fois que c'est passé par la descente des différentes couches métiers, politiques, etc. Merci. Alors, même si je peux pas répondre pour l'ensemble de la tutelle étant plutôt, effectivement, du côté de l'informaticien, par construction, donc aussi du côté de celui qui subit un tout petit peu un certain nombre de demandes. Non, à part ça, effectivement, c'est un sujet sur lequel, on doit retravailler, c'est celui globalement de la maîtrise des données dans le ministère. Parce que finalement, c'est vrai qu'une partie des demandes, on va dire, pas complètement ciblées, etc., qui arrivent un peu comme ça au quotidien, sont liées aussi à la méconnaissance par ceux qui ont besoin de cette information, des données qui sont déjà disponibles. Et donc, on va redemander des informations qu'on a déjà plus ou moins, mais peut-être pas exactement les mêmes, etc. Donc, on a un vrai travail pour le coup de transversalité, mais à l'échelle du ministère, parce que les problématiques de transversalité que vous exprimez au sein des établissements, en fait, elles sont un peu les mêmes au niveau du ministère, mais multipliées par X, parce que, en plus, on a peut-être des personnalités qui sont encore plus, enfin voilà, encore moins compatibles avec la transversalité spontanément. Et du coup, ce travail de transversalité, d'explicitation de ce que sont les données, ce travail, on parlait de modèles conceptuels de données, etc., et bien, il faut qu'on le fasse aussi à notre niveau pour que les systèmes nationaux, les demandes nationales, embarquent dès le départ les bons outils, les bonnes choses qui seront utiles aux politiques. Et puis, je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver les moyens de différencier, on a beaucoup parlé de décisionnels, d'indicateurs, de pilotage, donc d'outils qui ont une vocation à la récurrence, c'est-à-dire qu'a priori, on les redemande régulièrement, bon, de sujets d'investigation où j'ai besoin, à un moment, parce que je me pose la question d'une réforme où j'ai une question parlementaire où j'ai des choses comme ça, qui sont beaucoup plus ponctuelles, où j'ai besoin de mettre en corrélation des jeux de données auxquels j'avais absolument pas pensé au départ, c'est pas des outils quotidiens de pilotage ou mensuels ou annuels de pilotage, c'est un sujet d'investigation. Et là, j'ai vraiment besoin, c'est autre chose, mais c'est les mêmes sujets, c'est les données à nouveau, ça se nourrit de la même source, celle des données. C'est pour ça que je parle aussi de cette connaissance, cette libération des données pour pouvoir jouer avec les données autrement. Merci, j'ai une question ici, manifestez-vous pour continuer le débat. Merci, Magali Clarotan-Pérotin, Université Paul-Valéry, Montpellier 3. On a bien compris qu'il y avait différentes strates sur le décisionnel, ministère, on va dire, les tutelles, la direction de l'établissement, les directions métiers, les services, les composantes. Un point néanmoins sur lequel je souhaite attirer votre attention, après je poserai ma question, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a jamais autant remonté de données vers nos tutelles. Et ces données que nous remontons, parfois, elles sont vues ou elles sont transmises avec des prismes différents, voire concurrents. Donc ça veut dire que pour un même domaine de gestion, ou métier, on est amené à remonter une donnée qui est différente ou qui est attrapée ou qui recouvre un autre périmètre. Vous parliez de qualification d'indicateurs tout à l'heure, donc on remonte des indicateurs qui sont dans le même périmètre mais qui sont qualifiés différemment. Donc pour ceux qui sont tout au bout de la chaîne, les maîtres d'oeuvre, ainsi que les directions métiers qui le sont alors à ce moment-là, ainsi que les gouvernances d'établissement, ça devient terriblement compliqué parce que la qualification de la donnée est primordiale. Je ne parle même pas de la mettre au regard du service rendu. Donc ça devient extrêmement difficile. Je n'ai jamais vu autant de données produites à un rythme régulier et récurrent vers nos tutelles. après qu'il y ait des données que nous recommencions tous les jours à mettre nos travaux sur le métier. Pour moi, c'est normal. Ça fait partie de tous les jobs que nous avons effectués. Donc maintenant, ma question est la suivante auprès de Christelle Ponceau. Je souhaiterais savoir quel domaine vous avez traité en priorité et comment vous avez été amené, justement, qui a décidé, comment s'est fait ce choix et dans quel rythme vous avez pu le conduire. Merci. Madame Bonceau, vous avez un micro ? Oui, juste là, devant vous. Oui, donc en fait, c'est parti de la dernière évaluation de l'AERS à l'époque. Donc, contrat 2007-2010 et préparation du contrat 2011 où l'AERS avait eu une réflexion qui était qu'on avait tout un tas de petits outils parsemés et qui n'étaient absolument ni connus ni utilisés. Donc, on est parti d'une idée qu'il fallait absolument que le projet qui allait présider à la construction de notre système d'information décisionnelle soit de développer la culture du pilotage à tous les niveaux de l'université. Culture qui n'était pas très présente à l'époque. Et pour les choix, alors, il y en a certains qui se sont imposés. Tableau de bord présidence. Il fallait au président un tableau de bord présidence. Donc, ça, ce domaine-là, parce qu'en fait, notre notion de domaine, ça peut être des domaines métiers, mais ça peut être aussi des domaines transversaux qui sont soit, par exemple, exemple de domaine transversal sur les heures d'enseignement parce que ça couvre plusieurs métiers, ou autre domaine transversal, le pilotage ou la gouvernance. Donc, le domaine du pilotage a été demandé en premier par le président de l'université. Ensuite, très objectivement, on s'est appuyé d'abord, et ça répond en partie à une question, on s'appuie sur les éléments moteurs. C'est-à-dire qui est-ce qui est prêt à travailler sur une logique décisionnelle. Et on a commencé sur des domaines où on était le plus armé en termes de système d'information, là où on maîtrisait le mieux. Donc, on est parti sur la scolarité en ce qui concerne notre université, avec, dans ces domaines-là, les acteurs qui étaient les plus partants, que ce soit en composante ou en services centraux. Et derrière, on a généralisé en fonction des demandes. Par exemple, il y avait un gros besoin, ensuite, deuxième étape, deuxième domaine qu'on a développé, troisième après le pilotage, ça a été les finances. Parce que SIFAC n'apportait pas les bonnes réponses aux utilisateurs et à tous les niveaux. Donc, comme il y avait une vraie demande de la part des utilisateurs, que ce soit d'ailleurs en composante ou en services centraux ou au niveau de la direction, on a travaillé, on a investi pendant un an, un an et demi sur SIFAC. Voilà, ça s'est pour passer comme ça. Et puis, je peux développer d'autres éléments. Il y a des domaines où on n'a pas réussi à avancer très vite parce qu'on n'avait pas le système d'information derrière. Donc, c'est l'exemple de la recherche. On n'avait pas de système d'information. On savait, en 2011, on ne savait même pas tellement compter nos unités de recherche. Enfin, je caricature, mais en gros, c'était un peu ça. Donc là, on a passé la période à monter un système d'information recherche et on va passer maintenant au développement du essai décisionnel. Donc voilà, c'est très pragmatique comme approche puis on ne développe pas tous les domaines de la même manière. Et dernier domaine, enfin, un autre domaine qui a été demandé par la présidence, c'est le système. Alors là, on est vraiment sur un entrepôt de données à la croisée de trois grands domaines. C'est le suivi des heures d'enseignement parce que c'est la clé de la masse salariale et puis de l'offre de formation, etc. Donc là-dessus, gros investissement. Et il y a des domaines sur lesquels on s'est fait accompagner par des prestataires extérieurs parce qu'on n'arrivait pas tout seul à conduire ça. Dernier élément, ce n'est pas le service du pilotage tout seul qui fait ça. On travaille toujours en projet avec, alors d'abord tout le temps avec la DSI en permanence, et puis avec les acteurs métiers tout le temps. Peut-être en complément et pour revenir sur les propos liminaires finalement à la question et pas sur la question même. Oui, c'est vrai qu'on remonte énormément de données à la tutelle, bien souvent les mêmes ou sous des formes différentes, etc. Peut-être aussi, il faudrait-il que collectivement, on s'interroge sur les outils, notamment des DSI métiers qu'on utilise et faire en sorte peut-être dans un monde idéal qu'on ait des DSI peut-être un peu plus homogènes par grand secteur métier. Voir les mêmes outils, ce serait bien aussi, parfois ça pourrait aider, je pense. Voir des outils présents sur certains secteurs, je regarde M. Amara, sur la recherche, il n'y a rien. C'est en cours. C'est pas de votre faute. Non, non, c'est pas de votre faute, mais je crois qu'on partage complètement la préoccupation, c'est ce que je voulais dire par là, sur la recherche, que ce soit au niveau des activités de la recherche ou au niveau des, comment dire, ou même de la gestion financière de la recherche et des unités mixtes, moi, depuis que je suis des GES, j'en entends parler, oui, il y a des conventions qui ont été passées, qui sont en cours, le travail est relancé. C'est quand même dramatique, dramatique de dresser toujours ce même constat sur un secteur quand même qui est une des deux jambes de l'université. Et dans certaines boutiques, c'est même une jambe assez musclée. Donc c'est un peu dommage. Mais vraiment, j'insiste lourdement sur le fait que, c'est peut-être un peu provoque, oui, sur les six métiers, la diversité, pour le coup, comme on dit, les écosystèmes sont peut-être un peu trop riches, quoi, en termes d'outils. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est une remarque plus large sur le pilotage. Le pilotage, oui, c'est du SI, c'est des outils informatiques, du SI décisionnel, mais c'est aussi un outillage au sens générique du terme plus large. C'est un service d'aide au pilotage, de contrôle de gestion. C'est un service d'audit interne aussi. C'est des qualiticiens. C'est toute une espèce d'une équipe qui tend à mettre en place progressivement des espèces de cercles vertueux qui permettent de piloter un établissement. Un établissement, on le pilote avec vous, oui, on le pilote avec des informaticiens, mais on le pilote avec des contrôleurs de gestion. On le pilote avec des gens qui sont en capacité comme madame d'analyser les données. Excusez-moi, je n'ai peut-être pas les termes adéquats, mais des gens qui analysent la donnée de façon un peu intelligente. On le pilote aussi avec des auditeurs qui viennent voir si les processus ont été formalisés et si on peut, étant formalisés, les audités, etc., etc. Donc le pilotage d'un établissement, c'est vraiment un ensemble de choses à mettre en place et comme c'est tellement vaste, on y va par petits pas manifestement. Ce sont des nouveaux métiers aussi qui émergent finalement. Et dans quelle mesure les universités peuvent-elles avoir la capacité aujourd'hui de se doter de data analyst, data scientist, qui sont des métiers à la croisée entre ce qui relève de la DSI, ce qui relève des services ? Oui, il y a effectivement un certain nombre de nouveaux métiers qui sont apparus et en particulier, j'insiste lourdement sur le passage aux responsabilités et compétences élargies qui a vraiment forcé les universités à se professionnaliser, quelle que soit la nature des métiers. Alors après, effectivement, les nouveaux métiers, on peut avoir la capacité ou pas en fonction de la taille et de ses moyens aussi, après tout, il faut aussi parler d'argent de temps en temps ou de ressources humaines, de pouvoir s'adjoindre ce type de ressources. Tout le monde, malheureusement, dans le milieu universitaire, n'a pas cette capacité. D'où le fait, peut-être, par rapport à ces nouveaux métiers, analystes de données, contrôleurs de gestion, que sais-je, data stewards, et j'en passe, etc. Peut-être qu'il y a des pistes à explorer autour de la mutualisation, autour des commus, autour des associations, entre établissements, etc. de manière à faire en sorte que ce ne soit pas forcément entre guillemets les plus riches ou les milieux dotés qui puissent effectivement être un peu plus dynamiques sur ce type de besoin. Juste pour pousser un peu plus loin, quitte à provoquer d'ailleurs, est-ce qu'il est envisageable de se dire qu'il y a certaines fonctions qui peuvent être externalisées ? Tout à l'heure, vous avez évoqué des partenaires, des prestataires extérieurs, je ne sais pas exactement sur quoi, au profit de la valorisation justement de certains métiers. Certaines fonctions de la DSI ? Et ensuite, je vous passe à part. On n'a pas externalisé. On s'est surtout, dans les contrats, on s'est fait accompagner, mais on s'est fait accompagner avec transfert de compétences. Parce que dans notre esprit, il ne fallait surtout pas externaliser. D'accord. Une question. Manifestez-vous. Ce n'est pas une question, c'est un constat. Désolé, c'est encore la réunion. La réunion, on a un data center pour l'île. Alors effectivement, c'est perdu au milieu des soins indiens, on est d'accord et tout. Je vais utiliser le mot client. Il n'est pas adéquat. On vend du service à des clients. Clients que sont, pour ne pas les citer, Orange, SFR, etc. Quasiment tous les opérateurs de l'île, plus des hébergeurs. Le coût de notre construction et de notre infrastructure a été largement... Le ROI sur un an, il est consommé. Donc ça veut dire qu'en gros, on a 17 à 20 000 euros par an. non pas de recettes, mais d'argent qui entre. Et il nous en reste 10 000. Donc, le public a vocation et a pouvoir et a la possibilité d'arrêter de prendre... Je ne sais pas, on est combien là ? On est 200. de se regarder, on fait des chiffres, des indicateurs et tout. On n'arrive même pas à construire quelque chose et on est en train de faire des chiffres, des machins dans 15 ans. Il faut peut-être... Je ne sais pas, il faut se poser les pieds sur terre. Ça vous parle ou pas ? Sans rire. Non mais, c'est hyper pragmatique. On se pose, on arrête. Là, je n'entends pas une mouche, il n'y a pas un mec qui bronche, il n'y a rien. Et dans les têtes des gens, je suis sûr, c'est... Ouais, ok, la m'année prochaine, je filme mes chiffres de l'année dernière, je fais chier. De toute façon, c'est les mêmes. Je caricature, ce n'est pas vrai. Je milite pour avoir des chiffres et des vrais chiffres pour piloter. Je caricature, c'est volontaire. Je suis désolé si c'est un peu provocateur. Mais c'est pour faire bouger les choses, c'est pour vous dire mais stop, il y a un moment, dans le privé par exemple, on arrive à faire des choses dix fois meilleures. Mais pourquoi on n'y arrive pas ? C'est quoi ? C'est la lourdeur ? Je ne sais pas. Peut-être pour répondre sur un des points que vous évoquez, le data center, il doit vraiment y avoir une particularité océan indien ou ultramarine parce que c'est vrai que nous, sur Strasbourg, on avait voulu mettre en place un data center mutualisé. On était allé assez loin dans le projet et donc avec toute une partie qui devait être pour faire clair d'allocations de serveurs. Voilà. Pour faire court et simple. Au niveau des tutelles, ce n'est pas passé parce qu'il y a un principe de spécialité juridique qui fait que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Non mais, alors, c'est tout à fait intéressant. Si c'est possible à la Réunion, c'est à voir. Mais en tous les cas, dans les départements, comment dire, de droit local, ça ne l'est pas. Frédéric Pommiesse ? On ne va peut-être pas parler des data centers en tant que telle parce que ce n'est pas complètement le sujet même s'il y en a question évidemment. Non, non. D'ailleurs, je n'en ai pas l'intention. D'accord. Simplement, je prends l'exemple que tu cites, Vincent, donc ton data center. J'ai dit que je ne parlerai pas de data center. Oui, je vois. Je note. Tu calcules un taux d'occupation. Tu calcules un taux de saturation de la clim, un taux de saturation de la fourniture électrique. Tu fais du pilotage décisionnel. Je veux dire, voilà. Donc, quelque part, tu es clairement là sur une position où toi, expert métier, tu t'es construit ta batterie d'indicateurs que tu as, on va dire, construit parce que tu as déterminé le set minimum pour survivre. En qu'un jour ? Non mais, voilà. Après, la question, c'est de savoir, toi, tu as identifié ces indicateurs-là, tu as identifié les méthodes de construction. La question qui est derrière, c'est de dire l'équipe présidentielle qui, d'une certaine manière, à un moment donné, forcément, elle incarne le service que toi, tu opères. Quelle restitution veut cette équipe présidentielle sur cette même activité ? Est-ce que ce sont les mêmes indicateurs ? Est-ce que c'est sur la même temporalité ? C'est ça, la démarche. C'est tout. Non, non. Ce qui, dans une université, peut être présenté en stratégique, ça peut simplement être quelque chose qui est, par rapport à l'exécution du contrat, qui va se terminer dans trois ans, dans deux ans, dans un an, comment je suis ? Est-ce qu'il faut que je commence déjà à racler les fonds de tiroir ? Est-ce qu'il faut que je commence déjà à appeler à l'aide ? Est-ce qu'il faut que je ferme l'activité ? C'est présenté avec le mot stratégique, mais ça peut être des choses qui ont des conséquences immédiates et très opérationnelles. Je suis désolé de vous interrompre. Une toute dernière question parce qu'on est dans les arrêts de jeu. Nina Regnier-Thayard, Université Stendhal-Grenoble 3. C'est pour M. Gendron. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'administrateur des données qui a été nommé par la France ? Quel est son rôle et est-ce qu'il aura des relais dans l'enseignement supérieur ? Alors, effectivement, je crois que c'est le 1er août 2014, en tout cas, c'est en août 2014, il y a eu effectivement la nomination de l'administrateur général des données, Henri Verdier, qui se trouve être également le patron d'Etat Lab, la mission, qui a vocation effectivement à apporter l'ouverture des données. L'enjeu est effectivement de mettre en place ce que les Américains appellent « chief data officer », mais à l'échelle de l'État. Donc, en fait, il existe déjà un réseau qui avait été monté par Etat Lab de correspondants à open data. L'idée de l'administrateur général des données, c'est d'aller un tout petit peu plus loin, puisque ça lui confère un certain nombre de droits. Si on regarde le décret constitutif, ça lui donne notamment des droits d'intrusion, entre guillemets, d'intrusion bienveillante, bien sûr, mais en tout cas, de se saisir à un moment, de dire, j'ai besoin, en tout cas, la communauté pour des questions de transparence ou d'intérêt économique majeure, on a besoin de mettre en transparence, en open data, tel jeu de données. Donc, je demande, je saisis l'administration et l'administration doit mettre en open data ce type de données. Il y a aussi un rôle de structuration au sein d'intrusion, entre guillemets, au sein des systèmes d'information, justement, pour proposer des structurations de données, travailler sur la sémantique des données, etc. Donc, c'est un pouvoir relativement étendu qui, pour l'instant, à titre d'exemple, c'est lui qui a piloté, lui et son équipe, qui ont piloté tout le travail aujourd'hui, avec, évidemment, la direction concernée au ministère de la Santé, autour de tout le travail d'ouverture des données de santé, non pas les données nominatives, mais tout ce qui est autour des données, autour des médicaments, parce que c'est bien secret, tout ça, mais derrière, il y a tout un tas d'informations qui sont cachées d'une manière ou d'une autre à la communauté, y compris à la communauté des chercheurs, et qui, du coup, ne permettent pas de détecter des problèmes d'utilisation induits de médicaments ou ce genre de choses. Voilà un petit peu son rôle, et donc, on est amené à travailler au ministère, et il y a bien un correspondant open data qui existe, je pense que, voilà, c'est peut-être encore à construire, il y a encore beaucoup de choses à construire au niveau de chacun des ministères, mais on a vocation à suivre ça. Merci beaucoup, écoutez, j'ai le rôle ingrat de sonner la cloche, en tout cas, ces assises vous permettent de toute façon de poursuivre les échanges de manière informelle, il reste à remercier nos intervenants, Thierry Sprier, Christelle Ponceau, Frédéric Dahan, Mathieu Gendron, Mohamed Amara et Frédéric Pommies, merci beaucoup. Applaudissements ... ... ...